Séance de sophrologie Relaxation dynamique du deuxième degré Respiration en vivance intégrative sur les muscles du quatrième système Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers Séance de sophrologie Relaxation dynamique du deuxième degré Avec la respiration en vivance intégrative sur les muscles du quatrième système Quelles sont les indications en lien avec ce quatrième système ? D'abord, rappelons ce qu'est le quatrième système C'est l'abdomen, globalement le ventre et ses organes internes C'est-à-dire l'estomac, l'intestin, le foie, le pancréas, etc. La colonne vertébrale au niveau de la région lombaire Autrement dit, tout l'anneau abdominal que constituent ce ventre et ce dos Le point d'intégration se situe à 4 cm, à peu près au-dessus du nombril Cette technique va permettre de découvrir la respiration en vivance intégrative Applicable sur le quatrième système en relaxation dynamique du deuxième degré Alors, globalement, les indications, c'est découverte du son interne du quatrième système Ensuite, capacité d'activer la présence de nos cellules du quatrième système dans la conscience Troisièmement, ça peut être une technique utile en cas de fatigue intense De dépression, de perte d'énergie Et tout ceci en lien avec ce quatrième système Également, renforcement du positif et de l'énergie de vie Toujours en lien avec ce quatrième système Et enfin, réparation des lésions tissulaires des muscles Et renforcement musculaire en lien avec ce quatrième système Therpnoslogos, c'est-à-dire le discours que nous allons faire Relaxation dynamique du deuxième degré Avec la respiration en vivance intégrative sur les muscles du quatrième système Alors, je répète, comme ça, ça s'imprègne bien dans votre tête Nous allons vivre maintenant cette relaxation dynamique du deuxième degré Avec la respiration intégrative sur les muscles du quatrième système Mais, avant cela, nous allons vivre successivement Les trois étapes clés sur chacun des cinq systèmes C'est-à-dire une sophronisation de base viventielle Un sophro-déplacement négatif Et une sophro-activation vitale Commençons par la sophronisation de base viventielle sur les cinq systèmes Pour nous détendre Nous allons vivre d'abord une sophronisation de base viventielle Sur les cinq systèmes Pour nous plonger dans le niveau sophro-liminal C'est-à-dire un niveau entre la veille et le sommeil Plaçons-nous debout En posture dite du premier degré C'est-à-dire Que nous commençons par vérifier L'écartement de nos jambes Qui est à peu près celui de nos hanches Nos bras sont le long du corps Nos épaules sont souples Et notre tête trouve sa position d'équilibre Nous prenons conscience de notre verticalité Et sous nos pieds Nous sentons comme des racines Des racines Qui nous relient au centre de la terre Par le sommet de notre crâne Nous recevons l'énergie de l'univers Et par nos plantes de pieds Nous recevons l'énergie de la terre Nous sommes comme un vecteur entre ces deux énergies Et bien ancré Un peu comme une barque à la surface de l'eau Nous pouvons osciller légèrement Sans risquer de nous déstabiliser Nous allons diriger notre attention Vers notre tête Et notre visage C'est le premier système Nous relâchons le cuir chevelu Toute la surface de notre crâne se détend Comme si nous pouvions sentir Chaque racine de nos cheveux Puis nous relâchons le front Qui devient lisse Sans ride Nos sourcils s'écartent l'un de l'autre Nos paupières deviennent plus lourdes Et derrière elles Nos yeux sont libres De flotter librement Nous relâchons les tempes Nous relâchons les tempes Les pommettes Et nous glissons les tempes Et nous glissons sur les joues Jusqu'au menton Nous desserrons les dents Nous décrispons les mâchoires Et notre langue est au repos Nous prenons ainsi conscience De la forme de notre premier système Maintenant sans tension Et puis nous nous concentrons Au niveau de notre cou Et de notre nuque C'est le deuxième système Du moins une partie Nous relâchons cette zone Les tensions qui s'y trouvent également Et nous relâchons également les épaules Qui deviennent un peu plus lourdes Et alors qui s'abaissent doucement Nous relâchons les bras Le dessus des bras Et nous sentons la pointe externe de nos coudes Nous relâchons le dessus de nos avant-bras Le dessus de nos poignets Le dessus de nos mains De nos doigts Et nous allons jusque sur les ongles Ainsi nous prenons conscience De notre deuxième système Maintenant sans tension Et puis nous nous concentrons Sur le haut de notre dos La région des omoplates Le troisième système Du moins une partie Les omoplates s'écartent l'une de l'autre Et notre dos De ce fait-là De ce fait-là De l'autre De notre dos devient plus large Nous relâchons également le thorax Nous relâchons les côtes Et les muscles entre les côtes Les muscles intercostaux Nous détendons l'intérieur de nos bras L'intérieur de nos avant-bras De nos poignets aussi Et bien sûr Nos paumes Paumes de main Sans oublier l'intérieur de nos doigts Jusque dans leur pulpe La pulpe C'est ce qu'il y a sous l'ongle Quand vous touchez l'index et le pouce Avec l'index Vous appuyez sur la pulpe Du pouce Ainsi nous sommes au contact De notre troisième système Nous sentons que les organes Qui s'y trouvent Ainsi que les muscles Les os Et toute la peau Qui le recouvre Sont maintenant Sans tension Et nous prenons conscience De la forme De notre troisième système Maintenant détendu Et nous arrivons au niveau De notre ventre Le début du quatrième système Nous relâchons Nos abdominaux Nous relâchons aussi Les nombreux organes Qui se trouvent dans le ventre Alors comme par exemple L'estomac Les intestins Le foie Le pancréas Et dans notre dos Nous relâchons les tensions Lombaires Lombaires fait référence Au vertèbre lombaire C'est la zone lombaire Et nous nous mettons au contact De l'anneau abdominal C'est à dire L'ensemble du ventre Avec ses abdominaux Également A la surface Enfin au dessus Et à l'arrière Le dos Le bas du dos Au niveau abdominal Au niveau lombaire Plutôt Donc nous nous mettons Au contact De l'anneau abdominal C'est ce qui fait La ceinture abdominale Et nous prenons conscience De notre quatrième système Maintenant Sans tension Puis nous arrivons Dans le bassin Le début de notre Cinquième système Nous relâchons Les muscles fessiers Nous relâchons Le bas ventre Le périnée Pour ceux qui connaissent Nous permettons au bassin De prendre sa position De détente Et nous détendons Maintenant nos jambes Sur toute leur longueur Nous détendons Nos cuisses Également Nos jambes Alors bien sûr En position debout Nous devons conserver Un minimum de tension Pour cette posture Mais nous allons Nous allons nous assurer Que nos genoux Sont souples Ainsi que nos chevilles Et nos pieds Nos orteils Également Donc vous bouge Jetez un petit peu La jambe Si vous voulez Pour prendre conscience De la forme De notre cinquième système Maintenant Sans tension Et nous prenons Maintenant conscience De notre corps Tout entier C'est notre sixième Méga-système Qui est la réunion Des cinq autres systèmes Et tout notre corps Est détendu Et sans tension Nous allons continuer Notre séance En remontant Légèrement Notre niveau De vigilance Pourquoi ? Eh bien Pour tout à l'heure Chasser le négatif De notre corps Système par système Grâce à ce que l'on appelle Le sophro Déplacement du négatif S-D-N Suite à cette sophronisation De base violentielle Nous sommes dans un état De veille Et de sommeil Du moins C'est ce que nous espérons C'est un état Que nous avions appelé Tout à l'heure Le niveau sophroliminal Un niveau sophroliminal Un niveau de bien-être Et de détente Alors qu'au cours De ce sophro-déplacement Du négatif Nous allons Nous rapprocher Un peu plus De l'état de veille Juste un peu plus Mais sans atteindre La veille Et notre niveau Sera juste Un peu plus éveillé Un peu au-dessus Du niveau sophroliminal Qui est le niveau Où vous êtes Entre la veille Et le sommet Pourquoi ? Et bien parce que Nous allons faire Quelques mouvements Respiratoires Pour chasser le négatif De chacun des systèmes Et que le fait De faire des mouvements Nous éveille Un peu plus Alors Passons Au sophro-déplacement Du négatif Sur les cinq systèmes Donc vivons Maintenant Ce sophro-déplacement Du négatif Sur les cinq systèmes Mais faisons D'abord Une sophro-stimulation Corporelle Ou sophro-respiration Synchronique C'est pareil Pour préparer Le sophro-déplacement Du négatif Sur les cinq systèmes Je m'explique Pratiquez Avant Le sophro-déplacement Du négatif 5S Cette sophro-stimulation Corporelle Permet de mieux Vivre La présence De notre corps Dans la conscience Elle correspond À ce que nous appelons Cette stimulation Corporelle Cette sophro-stimulation Corporelle C'est ce que l'on appelle IRTER I-R-T-E-R Ce sont les initiales Des mots Inspiration Rétention Rétention Ça veut dire Vous bloquez la respiration Vous ne faites plus rien Tension Ça veut dire Que s'exerce une petite tension Là où on vous demande D'exercer une tension Là par exemple Ce sera sur le premier système Et puis expiration Donc vous chassez l'air De vos poumons Et puis le relâchement Et ensuite ça recommence Inspiration Rétention Tension Expiration Relâchement Et ces premières lettres Forment le mot Que l'on appelle IRTER I-R-T-E-R C'est un mot Qui est important A comprendre Parce qu'on s'en servira Beaucoup Très souvent En sophrologie Alors commençons Et faisons-le Trois fois Pour nous exercer Première fois Inspirons Rétention de l'air Vous bloquez l'air Et vous ressentez Une douce tension Là où vous Ressentez La douce tension Et puis expiration Et relâchement C'est à dire On se relâche Par rapport A la douce tension Et on recommence Deuxième fois Inspiration Rétention de l'air Vous bloquez Tension douce Vous sentez Cette petite tension Lorsque vous bloquez Lorsque vous bloquez L'air Et puis Expiration Et relâchement Relâchement De cette douce tension Là où Vous avez Une douce tension Tout à l'heure Ce sera dans Le premier système Une troisième Et dernière fois Inspiration Rétention 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 Tension douce Expiration Et relâchement Et relâchement Et relâchement Donc voilà L'irter C'est ça On inspire On retient l'air Il y a une douce tension Qui se fait quelque part Qui se fait quelque part Où l'on veut Que ça se fasse On expire C'est une expiration Et on relâche L'ensemble Voilà C'est ça L'irter C'est ça Cette Sofro-stimulation Corporelle Elle permet De mieux vivre La présence De notre corps Dans la conscience Alors Maintenant Nous sommes prêts Pour passer Au Sofro-déplacement Du négatif Sur les cinq systèmes Donc allons-y Pour ce Sofro-déplacement Du négatif Sur les cinq systèmes Avec des mouvements De stimulation Corporelle Irter Je répète Que nous allons vivre Un Sofro-déplacement Du négatif Sur les cinq systèmes Pour chasser Le négatif De notre corps Système Après système Les systèmes Ce sont des parties Du corps Système 1, 2, 3, 4, 5 Et le sixième C'est l'ensemble Des cinq autres Alors pour cela Nous allons faire Des mouvements De stimulation Corporelle Et l'enirterre Inspiration Rétention Tension Expiration Relâchement Donc aspiration Rétention De l'air Tension En contractant le système Là le système 1 Expiration Pour chasser le négatif Lorsque l'on va souffler C'est comme si nous chassions Le négatif Tout à l'heure Relâchement du système Donc en premier Ce sera le premier système Donc relâchement du système Pour nous détendre Voilà pour les quelques explications Alors commençons Commençons quoi ? Ce sophro déplacement du négatif Sur les cinq systèmes Commençons par le premier système Et on terminera par le sixième système Alors la séance Globalement Est consacrée au premier système Mais lorsque l'on fait Les trois étapes clés De sophronisation De base vivantielle Et puis les deux autres C'est tous les systèmes Ce n'est pas que le premier système Ça je pense que vous l'avez bien compris Alors commençons Donc par notre premier système Pour le sophro déplacement du négatif Alors Nos mains s'accrochent L'une à l'autre Donc vous avez baissé vos mains Laissez les bras le long du corps Et puis vous accrochez vos mains L'une à l'autre Et nous inspirons Et en même temps Nous levons les bras Paumes vers le plafond Inspirez, inspirez Puis bloquez tout Rétention Vous ressentez une tension Peu importe l'endroit Mais vous ressentez cette petite tension Puis expiration Et vous chassez le négatif Quand vous soufflez Vous chassez le négatif Une première fois Et puis les bras Alors vous vous relâchez Les bras redescendent le long du corps Donc relâchement Et détente Alors Nous allons le faire Une deuxième fois Mais quand nous redescendrons nos bras Nous viendrons poser nos mains Sur notre front Qui est le point d'intégration Du premier système Alors les bras sont Le long des jambes Elles pendent vers le bas Et vous les accrochez Les mains s'accrochent Vous inspirez Inspiration Et en même temps Les bras montent Paume vers le plafond Vous inspirez Vous inspirez Et rétention Vous bloquez l'air Tension douce Et expiration Vous chassez le négatif Et vos doigts Viennent se positionner Sur le front Et nous allons continuer A nettoyer le négatif Du premier système Une troisième fois Nous inspirons Et vous mettez Vous laissez vos mains Sur le front Vous inspirez Rétention Douce tension De votre premier système Et quand vous le voulez A votre rythme Vous expirez Pour jeter le négatif Du premier système Hors du corps Et relâchement Et détente Du premier système Alors je suis Presque certain Que cette troisième fois Vous ne l'avez pas faite Comme je le souhaitais Parce que vous avez Peut-être eu tendance A vouloir Tendre les bras Pour monter les paumes Vers le plafond Alors que là On avait juste dit De laisser De mettre les mains Sur le front Et de les laisser Donc je recommence Pour cette troisième fois Donc vous avez mis Les doigts Sur le front Et là Vous inspirez Rétention Douze tensions De ce premier système Vous pouvez symboliquement Le faire en appuyant Les doigts Sur le front Douze tensions De votre premier système Et quand vous le voulez A votre rythme Vous expirez Pour jeter le négatif Hors du système Et vous relâchez tout Vos bras Reviennent le long du corps Et détente du premier système Nous allons faire pareil Pour le deuxième système Donc là Vous avez bien compris C'est le même principe Sauf que c'est le deuxième système Alors je vous rappellerai Ce qu'est le deuxième système Tout à l'heure Alors on y va Nos mains descendent Le long du corps Et vous venez les positionner Au milieu du cou Et vous les laisserez Au milieu du cou Ce milieu du cou Est au contact Du deuxième système C'est le point d'intégration Symbolique Du deuxième système Donc ce deuxième système Nous voulons le nettoyer De la même façon Alors nous inspirons Rétention de l'air Douze tensions Du deuxième système C'est le cou Les épaules Le dessus des bras Et des mains Et nous expirons Pour chasser Pour chasser le négatif Relâchement Et détente Du deuxième système Et vos mains Vos bras reviennent Le long du corps Passons au troisième système Nos mains descendent encore Et maintenant Se positionnent Sur le dernier tiers Du sternum A peu près C'est le point d'intégration Du troisième système Troisième système Que nous allons nettoyer Donc vos mains Sont placées Sur le sternum Vos doigts Sont placés Sur le sternum Et maintenant Et maintenant Nous inspirons Rétention Douze tensions Du troisième système Qui est le thorax Le haut du dos Nous serrons un peu L'intérieur des bras Contre les côtes Et nous expirons Pour jeter le négatif Et relâchement Et détente Du troisième système Vos mains Vos bras Redescendent Le long du corps Passons au quatrième système Nos mains descendent encore Un peu plus Et se positionnent Quatre centimètres Au-dessus du nombril A peu près Et vous vous mettez Au contact De ce point d'intégration Du quatrième système Et pour le nettoyer Nous inspirons Rétention Douze tensions Appuyez un peu Sur le Dessus du nombril Douze tensions De ce quatrième système C'est tout L'anneau abdominal Le ventre Et le niveau lombaire Et nous expirons Pour chasser Pour chasser Le négatif Et vous relâchez Et vous détendez Vos bras Le long du corps Passons au cinquième système Les mains descendent Encore un peu plus Et se positionnent Sur le bas ventre Quatre centimètres Sous le nombril A peu près C'est le point d'intégration Du cinquième système Et nous nettoyons Ce système Qui va aller Jusqu'au bout des pieds Pour cela Nous inspirons Rétention Douze tensions Du bassin Des jambes Des pieds Du bas ventre Également Douze tensions Vous appuyez un peu Et nous expirons Pour jeter Ce négatif Et relâchement Détente Du cinquième système Et vous revenez Les bras Le long du corps Sixième système Nous allons terminer En faisant Un dernier nettoyage Du sixième système C'est-à-dire L'ensemble De notre corps Qui réunit Les cinq systèmes Pour cela Nous mettons Nos mains Sur le nombril Point d'intégration Du sixième système Que nous trouvons A travers nos vêtements A peu près C'est à peu près Le nombril Et maintenant Nous inspirons Rétention Douze tensions Appuyez sur le nombril Un peu Et ressentez Cette douze tension Symboliquement De l'ensemble Du corps également Et quand c'est le moment Nous expirons Pour jeter le négatif Qui aurait persisté Relâchez Relâchez Non expirer Expirer plutôt Pardon Et relâchez Maintenant Et détente Du sixième système Et les bras Reviennent Le long du corps Et nous prenons Le temps D'observer Les effets Produits Par ce déplacement Du négatif Je vous laisse Quelques secondes Pour les ressentis Les sensations Et maintenant Nous allons nous asseoir Mais attention De ne pas tomber Et pour cela Vous en trouverez Un peu les yeux Pour repérer votre chaise Et vous vous asseyez Le dos Contre le dossier Et vous refermez Les yeux Assis Ainsi Vous êtes en posture Du deuxième degré C'est la posture De notre corps Qui a changé Et nous sentons Nos nouveaux points D'appui Et nous allons faire Maintenant La sophroactivation Vitale Sur les cinq systèmes SAV5S Je vous laisse Un peu de temps Pour vous détendre Bon Vivons maintenant Une sophroactivation Vitale Sur les cinq systèmes Nous allons vivre Cette sophroactivation Vitale Et nous allons A présent Prendre soin De nos organes Importants De notre corps Tous les organes Sont important Nous allons En activer Le fonctionnement Pour cela Vers chacun De nos organes En inspirant Nous apporterons Une douce Augmentation De la température Tout à l'heure Nous le ferons Tout à l'heure Et en expirant Nous diffuserons Cette sensation Agréable Dans l'ensemble Du système Donc je répète Que ce soit bien clair Dans votre esprit Nous allons Nous allons Nous allons à présent Prendre soin Des organes Tous les organes De notre corps Puisque l'on va faire Les six systèmes Tout cela Reste symbolique Et pour cela Et pour cela Vers chacun De nos organes Selon le système Que l'on travaille Et en inspirant Nous allons Imaginer que nous apportons Une douce augmentation De température Dans le système Ou du moins À partir du point D'intégration On apporte C'est comme si On faisait Passer quelque chose De chaud Sur chaque point D'intégration Et que ce chaud Se diffuse Dans l'ensemble Du système Pour créer Une sensation Agréable Donc vous avez bien compris Le principe C'est que nous Mettrons nos mains Sur le point D'intégration Cela permettra D'apporter Une douce Augmentation De température Et lorsque l'on va Expirer On va diffuser Cette température Comme une sensation Agréable Dans l'ensemble De notre système Premier système Nous commençons Par diriger Notre attention Vers notre cerveau Nous avons commencé Je répète Premier système Que l'on travaille D'abord Nous commençons Par diriger Notre attention Vers notre cerveau Dans votre tête Vous imaginez Dans notre boîte crânienne Nous sentons La présence De notre cerveau Alors c'est le cerveau Alors c'est le cerveau Mais aussi On a le visage Et nous allons En prendre soin De ce cerveau Pour cela Nous nous mettons Nous nous mettons à son contact Nous l'imaginons bien Et maintenant Inspiration Et en même temps Et en même temps Douce augmentation De la température Vous avez placé vos mains Sur votre front J'ai oublié de vous le dire Et puis expiration Diffusion de la détente Dans l'ensemble Du premier système Vous voulez que l'on recommence Le premier système D'accord Alors posez les mains Donc les doigts Sur le front Inspiration Et douce augmentation De la température Vous sentez la température Qui arrive Au niveau du point d'intégration Et vous expirez Et cette température Se diffuse Dans tout le premier système Donc dans tout le cerveau Sur tout le visage aussi Vous sentez la température Qui augmente Relâchez-vous Alors nous ne sommes pas Dans l'irtère ici Nous faisons juste Une inspiration Et une expiration Passons au deuxième système Nous allons mettre Notre main Nos doigts Au milieu du cou Et nous allons nous concentrer Sur ce milieu du cou Où derrière Il y a par exemple La thyroïde Mais ça peut être également Les cordes vocales Alors nous allons Prendre soin De ce deuxième système Symboliquement Par la thyroïde Représenté par la thyroïde Ou les cordes vocales Mais il y a d'autres choses Dans le deuxième système La thyroïde C'est un organe Qui contribue A la gestion De la bonne humeur Nous pouvons l'imaginer Comme la forme D'un papillon Aux ailes ouvertes Et à présent Nous nous mettons Au contact De notre thyroïde Et plus Encore De notre deuxième système Et nous inspirons Douce augmentation De la température Au niveau du point D'intégration Puis expiration Vous diffusez La détente Dans l'ensemble Du deuxième système Donc le cou La nuque Les épaules La partie extérieure Des bras Des avant-bras Des mains Et vous vous détendez Nous allons faire Le troisième système Nous mettons Les doigts Au niveau du thorax Au niveau Du point d'intégration Du thorax Au milieu Du thorax A peu près Et là Nous allons laisser Notre intuition Nous guider Afin de nous mettre Au contact Du thymus Par exemple Qui fait partie Du troisième système Mais vous pouvez Choisir un autre Organe Et nous sommes Si vous gardez Le thymus Qui est derrière Nous sommes au contact De cette petite glande Située derrière Le sternum Il s'agit D'un organe Important Puisqu'il nous permet De fabriquer Nos défenses immunitaires Et nous allons Prendre soin A travers Ce thymus De l'ensemble Du troisième système Tout près Légèrement à gauche Nous sentons La présence du cœur Et de part et d'autre La présence De nos deux poumons Et nous allons créer Une zone Regroupant Ces trois Organes Et en direction De cette zone Maintenant Inspiration Et douce Augmentation De la température Vous sentez Cette température Qui diffuse A partir du point D'intégration Puis Expiration Vous diffusez La détente Dans tout Le troisième système Tout autour Du thorax L'en haut Du dos Au niveau Du cœur Des poumons Vous ressentez Cette douce Diffusion De la température Qui s'est faite Tout à l'heure Et qui vous permet De vous détendre De détendre Tout le troisième système Et passons Sans attendre Au quatrième système Nous descendons Dans le quatrième système Et nous nous plaçons Sur le point D'intégration Quatre centimètres Au-dessus Du nombril Et derrière Le ventre Là Il y a De nombreux organes Et vous allez Pouvoir choisir De prendre Soin De tous Les organes Du quatrième système Ou bien S'il y en a un Particulièrement Qui vous embête Ou que vous préférez Vous vous mettez À son contact Vous l'imaginez À travers Ce point D'intégration Donc nous allons Décider De prendre Soin De tous Les organes Si c'est le cas Alors Nous dirigerons Notre respiration Vers le point D'intégration Du quatrième système Quatre centimètres Au-dessus Du nombril Et Inspiration Et douce Augmentation De la température À partir De ce point D'intégration Puis expiration Et diffusion De la détente Et du bien-être Dans tout Le quatrième système Peut-être Avez-vous décidé De prendre soin Plus particulièrement D'un Ou de plusieurs organes Qui chez vous Actuellement Sont en difficulté Dans ce cas Maintenant Nous nous mettons Au contact De cet organe Ou de ses organes En appuyant Un petit peu Sur le point D'intégration Nous créons Chacun Le lien Que nous souhaitons Créer Et quand le lien Est installé Avec cet organe Dans cette direction Et maintenant Inspiration Et douce Augmentation De la température A partir du point D'intégration Et expiration Diffusion De la température Dans tout Le quatrième système Et diffusion De la détente Dans le Ou les organes Choisis Passons tout de suite Au cinquième système Nous descendons encore Nous sommes dans le Cinquième système Le point d'intégration Le point d'intégration Vous appuyez avec Vos mains Au doigt 4 cm Sous le nombril Et là Nous allons nous mettre Au contact Des organes Qui se trouvent Dans ce lieu Par exemple Les organes génitaux Mais ça peut être Les organes urinaires L'appareil urinaire Etc Les ouverts L'utérus La prostate Les testicules Et nous nous mettons A leur contact Et dans leur direction Inspiration Douce augmentation De la température Et expiration Diffusion de la détente Dans l'ensemble De ce cinquième système Qui était constitué Par le bassin Par les jambes Et nous allons passer Au sixième système Nous allons terminer En prenant soin Des nombreux organes Que nous n'avons pas Pus citer Et nous posons Nos doigts Vers le Sur le nombril Lieu de totalisation Point d'intégration De l'ensemble du corps Que nous allons nettoyer Et nous nous mettons Au contact du nombril Par la pensée Et dans cette direction Maintenant Inspiration Et douce augmentation De la température Autour de notre nombril Puis expiration Et diffusion De la détente Dans l'ensemble Du corps Détente De l'ensemble Du corps Et nous prenons Conscience Que notre corps Et notre esprit Sont maintenant Relaxés Grâce à la Sofronisation De base Viventielle Et qu'ils sont Nettoyés De leur tension Négative A la suite Du sofro Déplacement Du négatif Et que nos organes Et que nos organes fonctionnent à présent Activement Suite à la Sofroactivation Vitale Pardon Pardon Faisons alors une concentration Objet sujet Pour nous contempler Le sujet Choisi Sera ici Le quatrième système C'est à dire C'est à dire Tous les organes De ce quatrième système Et l'objet Choisi Sera quelconque Mais je vous explique D'abord Ce que nous allons faire Les yeux fermés Tout à l'heure Nous allons nous concentrer Sur un objet Un objet quelconque Sans importance Dans notre tête Et sur lequel Nous nous concentrerons Pour le contempler Et puis Nous allons le faire Disparaître Et le remplacer Par notre regard Par nos yeux Nous aurons ainsi Changé l'objet Par le regard Nous pourrons alors Nous concentrer Sur ce regard Pour le contempler Contempler un peu De nous-mêmes Comme si nous regardions Notre visage Dans un miroir Commençons Dans cet état agréable Qui s'est installé en nous Vous fermez les yeux Et nous allons laisser Apparaître devant nous Une fois ses yeux fermés Un objet Un objet sans importance Nous accueillons Nous accueillons cet objet Qui se présente à nous Et nous le situons A peu près au bout De nos bras A 60 cm devant nous 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 concentrons Sur cet objet Et nous le contemplons Et soudain Nous voyons que cet objet Avance doucement Vers nous Vers notre visage Et que Sans aucun danger Il pénètre en nous Et commence à disparaître Faisons alors L'effort mental Pour placer Le double De notre regard Là où était l'objet Tout à l'heure A 60 cm devant nous En face de nous Comme si au bout De nos bras Un miroir Reflétait notre regard L'objet qui n'est plus utile A disparu totalement Et, chose étrange Nous sommes maintenant En face de nous-mêmes Là où était l'objet C'est maintenant Notre regard Que nous sommes en train De contempler Nous nous contemplons Faisons alors maintenant La vivance chronique Contemplative Sur le quatrième système Mais d'abord Nous allons prendre La posture d'intégration En respectant Les trois temps De sa mise en place Tout d'abord Les épaules Un peu arrondies Expirons Tout en nous arrondissant Vers l'avant Pour chasser l'air Donc arrondissez les épaules Expirez Tout en arrondissant L'ensemble de votre corps Vers l'avant Pour chasser l'air C'est la posture Distention Puis redressons-nous En inspirant Épaules et tête Légèrement en arrière C'est la posture Tension Puis revenons légèrement Vers l'avant Dans une posture Intermédiaire Posture de bien-être C'est la posture D'intégration Et notre regard extérieur Nous contemple Dans cette posture D'intégration Et nous allons maintenant Nous concentrer Sur notre quatrième système Et avec notre regard externe Que nous appelons Nous allons tourner Autour de notre quatrième système Donc tournez Allez-y Autour De la ceinture Abdominale Le ventre Devant Le dos Derrière Au niveau lombaire Et après en avoir contemplé La forme La mesure Aussi Nous allons maintenant Nous concentrer Pour contempler Ce quatrième système Encore Mais plus encore Dans le mouvement Et dans l'effet De la gravitation Mais d'abord Je vous explique L'exercice Que nous allons faire Pendant ce temps-là Détendez-vous Tout à l'heure Nous allons nous contempler Faire des respirations Abdominales C'est-à-dire Que nous nous verrons Faire une première série De trois respirations Abdominales lentes C'est-à-dire Inspirer doucement Et gonfler doucement Le ventre Tout à l'heure C'est tout à l'heure Puis il faudra Expirer doucement Et dégonfler doucement Le ventre Et ceci trois fois Bien penser à Inspirer par le nez Et à expirer Au choix Soit par la bouche Soit par le nez Puis De même Mais les respirations Seront rapides Nous nous contemplerons Faire six respirations Addominales rapides Puis à nouveau Trois respirations Abdominales lentes On rappelle qu'une respiration Correspond à une inspiration Suivie d'une expiration Commençons par nous contempler Commençons par nous contempler faire une première série de trois respirations abdominales lentes Prêt ? C'est parti 1. Inspirez doucement Et gonflez le ventre Expirez doucement Dégonflez le ventre Expirez doucement Expirez doucement Dégonflez le ventre Expirez doucement Dégonflez le ventre Expirez vite Expirez vite Dégonflez le ventre Expirez vite Expirez vite Dégonflez Expirez vite Dégonflez Expirez vite Expirez vite Dégonflez le ventre 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 Expirez vite Expirez vite gonfler, expirer, dégonfler, inspirer vite, gonfler le ventre, expirer vite, dégonfler le ventre. Faisons-le lentement maintenant. Inspirez doucement, gonflez le ventre en même temps, bien entendu, expirer doucement, dégonfler le ventre, inspirer doucement, gonfler le ventre, expirer doucement, dégonfler le ventre, expirer doucement, dégonfler le ventre, expirer doucement, dégonfler le ventre. Reprenez maintenant votre respiration naturelle, détendez-vous, et profitons-en pour faire une petite pause. Revenez, le dos contre le dossier, et nous restons au contact de ce quatrième système que nous continuons de contempler, particulièrement les muscles de ce quatrième système. ... Faisons maintenant une respiration en vivance intégrative sur les muscles du quatrième système. Alors nous rappelons que ce quatrième système, c'est toute la ceinture abdominale, le ventre, le dos au niveau lombaire, mais aussi tous les organes, tous les organes, et notamment tous les muscles de ce quatrième système. Et nous allons chercher à communiquer avec les cellules qui constituent le tissu musculaire de ce quatrième système. Afin de communiquer avec elles, nous utiliserons la respiration VI-FI. 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 VI à l'inspiration, nous permettra de repartir de repartir de nos cellules chargées d'une énergie de vie que nous ramènerons dans notre quotidien. Nous nous concentrons maintenant sur le point d'intégration du quatrième système, 4 cm au-dessus du nombril. Et si cela vous aide, vous pouvez positionner vos doigts sur ce point d'intégration. Nous allons commencer. Expiration. Prononcez VI au moment d'inspirer. Inspirez. Prononcez VI dans votre tête plusieurs fois pour percuter toutes les cellules des muscles de ce quatrième système. Expiration. Expiration. Prononcez VI plusieurs fois. Expirez. Prononcez VI toujours pour repartir chargé de cette énergie de vie que nous rapportons. VI. Inspiration. Nous contactons les cellules. VI. Expiration. Nous rapportons l'énergie de vie. Et nous poursuivons VI. Inspiration pour réveiller les cellules. Les contacter et les réveiller. Et VI. Expiration pour rapporter l'énergie de vie. Et continuez VI. Inspiration. Contacter les cellules pour les réveiller. Puis VI. Expiration. Nous rapportons l'énergie de vie. VI. Inspiration. Nous réveillons les cellules. Nous les contactons. VI. Expiration. Nous rapportons l'énergie de vie. Et nous arrêtons notre respiration. Reprenez une respiration naturelle. Les mains sont sur les cuisses. Et nous observons ce qui se présente à nous. Essayons de ressentir la présence des cellules qui se sont réveillées. Et qui se montrent à nous, peut-être. Essayons de ressentir la présence de l'énergie que nous avons rapportée. Elle peut se manifester de différentes façons pour chacun de nous. Et peut-être apparaît-elle comme un profond sentiment de bonheur de vivre. Historicité des cellules des muscles du quatrième système. Nous allons chercher à dialoguer avec les cellules des muscles de ce quatrième système. Nous venons de les activer. Nous pouvons leur parler, symboliquement, et leur demander de nous emmener dans leur passé, dans leur histoire, qui est aussi notre passé et notre histoire. Et nous allons remonter avec elles jusqu'au moment de leur création, à l'époque embryonnaire. Au moment où ces cellules étaient constituées à partir de cellules souches. Nous nous retrouvons à l'époque embryonnaire, où nos cellules musculaires étaient toutes neuves, parfaites, toutes jeunes. Et de ce fait, nous ressentons leur bonne santé, leur énergie de bonne santé. Et nous la ramenons dans notre corps d'aujourd'hui et nous installons cette énergie de bonne santé dans toutes les cellules des muscles de ce quatrième système. Alors, profitons-en pour faire une futurisation sophronique libre. C'est-à-dire que nous revenons à l'époque actuelle, ici et maintenant, au présent. Et nous allons nous laisser entraîner par notre conscience vers un moment positif de notre futur. Nous nous projetons dans un futur positif et nous attendons de voir la situation qui va se montrer à nous. Nous en regardons le moment, la période, les circonstances. Et nous contactons le positif de ce moment. Nous entendons les sons. Peut-être des odeurs nous parviennent-elles, ou un goût dans notre bouche. Et nous vivons ce moment dans les mouvements, les contacts qui s'y passent. Et tout le positif de ce futur moment, nous le sentons s'installer en nous, en ce moment même. Maintenant, ces images vont s'effacer doucement, devenir de plus en plus petites et disparaître à l'horizon. Alors, faisons une petite pause pour revenir ici et maintenant, simplement concentrer sur notre respiration naturelle. Abordons alors la pause de totalisation pour accueillir tous les phénomènes qui veulent bien se montrer à nous. Que ces phénomènes soient corporels ou physiques, qu'ils soient visuels, en passant devant nos yeux fermés, ou bien sous forme de pensées positives. Et c'est le moment où, au plus profond de nous, de nouvelles connexions entre les neurones s'établissent, qui nous permettent d'améliorer notre sensation de bien-être. Alors, c'est le moment d'activer nos trois capacités importantes, la confiance, l'harmonie et l'espoir. Et vous pouvez activer ces trois capacités qui sont en vous. D'abord, vous pouvez activer votre capacité de confiance, confiance en vous, en vos projets. Cette confiance a pu être renforcée par cette séance. Et puis, vous activez aussi votre capacité d'harmonie, harmonie entre votre corps et votre esprit, tel que nous pouvons le sentir en ce moment même, tel que vous pouvez le sentir en ce moment même. Et nous savons, vous savez, que nous pourrons, que vous pourrez retrouver cette harmonie dans votre vie de tous les jours. Et enfin, vous pouvez activer votre capacité d'espoir, l'espoir de pouvoir mener l'existence que vous avez choisie, conforme à vos valeurs et à ce que vous êtes vraiment au plus profond de vous. Confiance, harmonie, espoir. Nous allons faire maintenant ce fameux retour à la veille habituelle par une technique que l'on appelle en sophrologie la désophronisation. Tout simplement, on va revenir dans notre état d'éveil habituel. Vous gardez les yeux fermés, je vous dirai quand les ouvrir. Vous êtes encore dans un niveau sophroliminal, entre la veille et le sommeil, globalement. Et vous devez en sortir doucement, grâce à un exercice appelé désophronisation. Vous retrouverez alors votre niveau de veille habituel. Commençons. Commençons par le cinquième système. Vous allez commencer par réveiller votre bassin, vos jambes. Pour cela, vous commencez par bouger vos pieds et vos chevilles. Vous pouvez bouger également vos genoux. Passez d'une fesse sur l'autre. Et faites en sorte de réveiller ces parties, en les bougeant un peu plus. Alors réveillons maintenant le quatrième système. Vous allez respirer profondément par le ventre. Une grande respiration abdominale profonde. Inspiration, le ventre gonfle. Expiration, le ventre se dégonfle. Et vous allez également réveiller votre taille en vous retournant d'un côté. Comme pour voir s'il y a quelqu'un derrière. Mais gardez les yeux fermés. Et puis de l'autre côté. Et vous revenez. Pour passer au réveil du troisième système. Vous accueillez un grand baillement volontaire. Pour réveiller le thorax avec ses poumons et son cœur. Réveillons maintenant le deuxième système. Vous montez toujours. Vous allez réveiller un peu vos épaules par de petites rotations vers l'avant. Puis vers l'arrière. Et vous allez commencer par bouger vos bras. Vos mains. Et vous arrivez au niveau du cou. Vous faites de petits mouvements du cou. Alors vous êtes obligé d'entraîner la tête qui fait partie du premier système. Faites les mouvements du cou que vous préférez. Qui vous sont utiles pour vous réveiller. Et passons maintenant au réveil du premier système. Donc de la tête et du visage. Pour cela vous bougez la tête comme vous le voulez. Par exemple de droite à gauche. Doucement. D'avant en arrière. En faisant de petites rotations d'un côté puis de l'autre. Et vous pouvez grimacer pour réveiller le visage. N'ayez pas peur, personne ne vous regarde. Et vous pouvez aussi passer votre langue sur le palais, sur les dents, sur les lèvres. Et vous pouvez terminer en bougeant tout le corps ou une partie du corps comme vous le souhaitez. Vous étirer, bailler, détendre certaines parties de votre corps, durcir les jambes, les bras, les relâcher. Et quand vous sentez que c'est le moment et que vous le souhaitez, vous allez pouvoir choisir d'ouvrir les yeux. La séance de sophrologie est maintenant terminée. C'était une relaxation dynamique du deuxième degré par la respiration en vivance intégrative sur les muscles du quatrième système. Entre veille et sommeil, bienvenue dans mon univers. Au revoir. Au revoir.